Salut à tous, c'est Gags, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien car je reviens sur For Honor pour un nouveau guide sur le Kensei, un personnage qui me tient à cœur. Kensei, Kenshi, je ne sais pas trop, peu importe. Alors ce que je voudrais faire c'est d'abord vous présenter un petit peu ses attributs et en quoi consiste le personnage. Et puis nous verrons les deux phases principales à maîtriser et puis ensuite nous verrons en concluant à quel type de joueur il s'adresse. Donc je vous propose qu'on se lance tout de suite dedans, c'est parti. Alors je voudrais commencer par dire que Kensei, Kenshi, n'est pas un personnage à mettre entre toutes les mains, notamment des nouveaux joueurs. C'est un peu mon conseil, pourquoi ? Parce qu'il est assez difficile à maîtriser et exceptionnellement je dirais aussi difficile à appréhender quand on commence à jouer avec lui. Il a deux attributs très importants qu'il vous faut toujours garder en tête. Déjà il a un panel de coups peu variés, il a un nombre assez faible de combos et de techniques possibles donc pour déstabiliser l'adversaire. Ce qui fait que ces derniers une fois qu'ils l'ont combattu un certain nombre de fois vont rapidement voir où il veut en venir pour le contrer. Ceci dit pour rattraper cela il est assez équilibré, il a une assez longue distance de coups, la plus longue après le Nobushi. Il a aussi des coups puissants, souvent imbloquables et ininterruptibles. Il a certains coups assez rapides pour se sortir de situations un peu désespérées. Et il peut aussi profiter de son dash latéral, de son esquive latérale, pour enchaîner des coups afin de contre-attaquer et de surprendre l'adversaire. Donc peu varié mais très équilibré. Ken Sey a donc deux phases qu'il vous faudra maîtriser. Il peut soit rester sur la défensive et contre-attaquer ou alors passer à l'offensive directement. Et selon le type d'adversaire que vous aurez en face de vous, il vous faudra un subtil mélange entre ces deux phases pour le déstabiliser et devenir un imprenable Ken... Un imprenable Ken sur le champ de bataille. On se plonge dedans tout de suite. C'est parti ! Alors si vous êtes un Ken Chi qui veut agresser son adversaire et passer à l'offensive directement, il y a deux stratégies majeures que vous devez garder à l'esprit. La première c'est qu'il vous faudra placer un combo de trois coups car votre dernier coup sera soit une imblocable, soit une attaque ininterruptible ou autre d'ailleurs. Nous verrons les feintes plus tard. Et la deuxième stratégie est d'arriver à graber votre adversaire car après un grabe, Ken Sey devient très dangereux avec justement ses imblocables et ses ininterruptibles, ses feintes et autres. Donc je vous propose de voir ça tout de suite. Alors première stratégie, placer un combo de trois coups pour finir par une attaque imblocable. Et bien c'est simple, vous avez trois manières de le faire, soit vous faites attaque légère, attaque légère et puis attaque lourde haute finale. Ou alors attaque légère, attaque lourde puis attaque lourde haute finale. Ou enfin trois attaques lourdes de suite, toujours avec une attaque lourde haute en finale et vous verrez qu'elle sera imblocable. Alors attention, ce combo est relativement prévisible puisque les coups du Ken Sey sont lents et facilement parables pour l'adversaire. Une petite note cependant, le deuxième coup de ce combo est plus rapide que le premier. Donc par exemple, si vous privilégiez une deuxième attaque légère vers le haut, et bien elle sera relativement rapide. Donc si vous arrivez à placer votre premier coup, et bien ça peut vous permettre d'aller directement à votre dernier coup sans risquer de parade pour l'adversaire. Alors comment commencer donc ce combo de manière un peu surprenante et éviter qu'on se fasse parer notre premier coup ? Et bien vous avez une autre attaque qui est très intéressante qui est esquive vers l'avant plus attaque légère, qui va vous permettre de faire une attaque un peu sur le casque de l'adversaire, très rapide et très surprenante. Et cette attaque vous permet de commencer un combo. Donc vous pouvez enchaîner directement avec une autre attaque légère par exemple, et puis terminer par votre coup imbloccable. C'est une première chose. Mais vous avez aussi la possibilité de garde-bréguer votre adversaire. Si vous garde-bréguer votre adversaire, c'est considéré comme le premier coup du combo. Et vous pouvez directement enchaîner un deuxième coup léger qui sera donc gratuit, et directement votre imbloccable derrière. Donc ça, voici les différentes manières de commencer un combo de manière intéressante. Nous verrons un autre type de coup utilisable plutôt en défense qui permet de commencer un combo, mais je garde ça pour la deuxième partie. Donc maintenant que vous savez placer ce combo à trois coups par une finale imbloccable, vous savez très bien que ces attaques imbloccables sont relativement lentes et peuvent être esquivées assez facilement, ou bien parées. Donc pour cela, vous avez avec le Kenshi une manière de faire qui est d'annuler votre imbloccable en enchaînant directement une attaque lourde avec une autre direction. Donc quand vous enclenchez votre dernière attaque puissante haute imbloccable, et bien immédiatement après, vous rappuyez sur l'attaque lourde et une autre direction, latérale gauche ou droite, et bien votre Kenshi va tout de suite changer d'attaque, annuler la précédente et surprendre l'ennemi. En plus de ça, c'est une attaque ininterruptible, c'est-à-dire que l'adversaire peut la bloquer, évidemment, mais ne pourra en aucun cas la contrer. De manière plus générale, vous pouvez faire ce genre de feinte pour toute attaque lourde que vous allez enclencher, et ceci à n'importe quel moment, soit au début d'un combo, soit au milieu d'un combo, etc. Vous pouvez donc faire attaque légère, attaque lourde, feinte, et là, réenchaîner une autre attaque, attaque légère ou attaque lourde, ou alors passer au guard break, par exemple, ce qui peut être très surprenant. De même, sur le combo que je vous ai cité, vous pouvez faire un coup final puissant, imbloquable, l'annuler manuellement avec le bouton d'annulation, et guard breaker votre adversaire, et de nouveau, renchaîner un combo, etc. Donc là, c'est à vous de créer, mais en tout cas, ces techniques sont indispensables, parce que, pris de base, ces combos sont relativement prévisibles. Donc, je vous le disais, la deuxième stratégie à adopter pour le Kenshi, c'est donc d'arriver à guard breaker son adversaire. Et pour cela, il dispose d'une arme redoutable, qui est un dash esquive vers l'avant, plus guard break. Et ça, c'est énormissime, parce que ça va vous permettre de faire un pas vers l'ennemi, et en plus de le guard breaker très rapidement, et là, de pouvoir enchaîner tout ce que je vous ai cité avant. Mais ce n'est pas tout. Kenshi, quand il va guard breaker son adversaire, va pouvoir le pousser, comme tout autre personnage. Sauf que Kenshi, quand il pousse son adversaire, il va le stunner, donc votre adversaire sera surpris. Et là, vous pourrez enchaîner, après une poussette, une attaque lourde ininterruptible, sur la gauche ou sur la droite, ou vers le haut. Et cette attaque lourde ininterruptible peut être elle-même, feintée, pour une toute autre attaque, ou un nouveau guard break, si vous le souhaitez, pour finalement enchaîner par un combo avec une ablocable, etc. Enfin, Kenshi dispose d'une attaque de zone qui n'est pas franchement puissante. Elle est très 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 lente et relativement prévisible. Elle peut être utilisée en duel ou en rix, si jamais votre adversaire reconnaît vos coups et que vous souhaitez le surprendre une fois de plus. Mais bon, elle est quand même beaucoup moins intéressante que d'autres personnages, comme le spadassin ou même la sentinelle. Alors, si vous tombez contre un joueur qui connaît très très bien Kenshi, eh bien, il va vous falloir adopter une posture plus défensive afin de pouvoir le contre-attaquer et ensuite passer à l'offensive plus simplement. Alors, vous savez que c'est un gardien, Kenshi, et donc il n'a pas besoin de timer sa défense. Vous allez pouvoir simplement, en orientant votre garde du bon côté, bloquer une attaque et vous pourrez aussi également en parer une. C'est très utile. Vous avez une attaque très importante à maîtriser maintenant, qui est l'esquive latérale plus attaque légère. Ça va vous permettre d'esquiver un coup ennemi et surtout de le surprendre, car Kenshi va donc attaquer dans la direction opposée de son esquive. Et ça, c'est toujours très surprenant pour l'adversaire. Ce n'est pas facile à bloquer ou parer. De plus, cette attaque vous permet de commencer un combo. Donc après, vous pouvez enchaîner par une autre attaque légère, finir par une imbloquable, ou alors enchaîner par une attaque lourde, feinter, garde break, puis réenchaîner un combo. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez également utiliser la parade. C'est-à-dire que si vous vous entraînez à bien parer les coups de l'ennemi, eh bien, avec votre esquive vers l'avant plus garde break, qui est spécifique au Kenshi, eh bien, vous allez pouvoir avoir un garde break gratuit après une parade, peu importe la distance de l'adversaire, comme un Nobushi, par exemple. Finalement, une dernière technique importante à maîtriser en défense, c'est quand un ennemi est fatigué parce que vous avez bien défendu et qu'il l'a trop attaqué, si vous parez, par exemple, l'ennemi, ou si vous garde breakez et le poussez, et qu'il tombe au sol, eh bien, vous allez avoir une imbloquable gratuite. Donc, ne vous en privez pas. Ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Ça fait énormément, énormément de dégâts. Et c'est là que le Kenshi est le plus utile de toute manière. Donc, voilà. Voilà, je vous ai un petit peu expliqué ce qu'était la posture offensive, la posture défensive. Je vous invite, et je nous invite maintenant, à conclure sur ce Kenshi. Alors, en conclusion, je vais pouvoir argumenter pour finaliser l'introduction. C'est-à-dire que, quand je disais qu'il était difficile à maîtriser, mais aussi difficile à appréhender, eh bien, vous avez compris. Il a des combos qui sont lents, mais peu variés. Et pour surprendre votre adversaire, si vous voulez l'agresser en phase offensive, il va vous falloir utiliser des techniques relativement avancées. Donc, surtout pour des joueurs qui connaissent déjà un peu le jeu. Et si vous avez un joueur en phase qui est expérimenté, il va vous falloir aussi gérer la défensive et pouvoir le surprendre au bon moment. Donc, vous voyez que c'est un subtil équilibrage et que ce n'est pas forcément aisé. Je ne vous le conseille donc pas pour votre premier personnage. Mais si vous avez déjà un main ou que vous avez un peu rodé le jeu, eh bien, ce Ken saura vous satisfaire pleinement. Et que vous soyez Kenshi, 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 Kenshi et Kenshoui, eh bien, vous prendrez un plaisir énorme à défaire vos adversaires avec quelqu'un qui en a une longue. Voilà, je terminerai par ça. C'était vraiment fin et subtil. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, un petit like, abonnez-vous. Les prochains guillets, les prochains débats arrivent bientôt. Ciao à tous. C'était Gags. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501